Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour une nouvelle guidance, un nouveau tirage pour vous pour la période du 1er ou 15 septembre 2024, ou tout du moins pour la période qui entoure la première quinzaine de septembre, voilà. Alors, je commencerai comme d'habitude par un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine, et je continuerai avec les messages du tarot et d'oracle, et je finirai avec deux messages, deux conseils, deux paroles, on verra ce qui sort avec à nouveau deux oracles. Comme d'habitude, gardez votre discernement, on est sur Youtube, c'est une guidance générale, un tirage général, donc ça ne peut pas parler à chaque Gémeaux qui regarde cette vidéo, prenez ce qui vous parle et puis laissez passer le reste, voilà. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la première quinzaine de septembre. Eh bien, c'est très rapide, qu'est-ce qu'on vous dit ? Lâchez du lest. Il y a une notion de relâcher la pression, peut-être la pression que vous vous mettez à vous, ou la pression que vous imposez à un entourage. Il y a une notion vraiment de relâcher, de lâcher prise, de redonner du mou, de redonner peut-être de l'autonomie à des gens qui sont autour de vous. Il y a une notion aussi de lâcher aussi une forme de pression intérieure que vous vous mettez, alors par rapport à ce qui va faire écho en vous et dans votre vie. Mais il y a des choses à lâcher, il y a de l'assouplissement à mettre peut-être dans vos relations, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit avec les amis, avec la famille. Il y a une notion de relâcher, d'apaiser des choses, de ne plus mettre autant d'importance peut-être dans ce qui se dit, dans ce qui se vit, dans ce qui se fait, de ne plus avoir autant d'ambition pour quelque chose. Alléger, il y a une notion vraiment de vous alléger là, de vous alléger vous et d'alléger aussi peut-être les relations. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça raconte. Je vais prendre trois cartes. Alors, première, deuxième et troisième. Alors, on a un roi de coupe, un 5 d'épée et un 8 de bâton. On est bien dans ces énergies là avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on veut avoir le dessus, on veut avoir le dernier mot, on veut prendre le pouvoir. On impose une façon de voir les choses, une façon d'être, une façon de se comporter, une façon d'être en relation. Il y a un fort égo dans cette carte et il y a une volonté d'avoir le dessus, d'avoir le dernier mot. Et ce roi de coupe, il est particulier. Le roi de coupe connaît très bien les émotions. Il connaît les siennes, il connaît celles des autres. Il les maîtrise, il peut jouer avec. On a mis un petit peu cette sensation-là. Il y a l'idée que vous pouvez, vous comprenez les émotions des autres, vous les connaissez. Et il y a cette notion que vous pouvez en jouer pour prendre le dessus dans des échanges, dans des communications. Vous appuyez sur votre maîtrise émotionnelle, sur la vôtre. Et sur la maîtrise que vous avez de la connaissance des émotions que va générer votre parole chez l'autre. Il y a une notion comme ça de prise un peu de pouvoir, d'être assez dur. Parce que vous avez une connaissance très forte de ce que va ressentir l'autre en face de vous. Il y a cette sensation-là. Et du coup, vous en usez, vous en abusez peut-être. Et donc, il y a cette notion-là où ça commence à être un petit peu tendu, un peu explosif. Et on voit avec ce huit de bâton inversé qu'il faudrait inverser la vapeur, ralentir, prendre des gants avant que ça n'explose. Moi, je vois ce huit de bâton comme une explosion. On est souvent dans de la communication, mais on est aussi dans des actions menées de front dans tous les sens où ça explose. Il y a une vivacité. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à calmer le jeu. Moi, ce que je ressens, c'est calmer le jeu. Vous délestez de cette envie d'en découdre avec, je ressens, avec le monde entier. Il y a un besoin d'apaiser. On est bien dans une énergie inversée. Il y a un besoin d'apaiser, de faire les choses les unes après les autres tranquillement. Il y a cette idée de ne pas balancer argument sur argument pour déstabiliser la personne ou le collectif qui est en face de vous. Donc, c'est en ça où on vous dit lâcher du lest, laisser retomber la pression, laisser le temps aux autres d'assimiler aussi vite que vous les choses, les informations, les idées. Il y a une rapidité dans la compréhension, il y a une rapidité dans l'action, il y a une rapidité dans les communications, dans vos énergies. Et ce qu'on vous demande, c'est justement de lâcher du lest parce que vous attendez tellement ça des autres que ça peut être mal perçu, mal vécu. Et là, il y a un besoin vraiment d'apaiser quelque chose dans vos relations, dans vos échanges avec les autres et dans votre propre façon d'être en relation aussi. Il y a un petit peu quelque chose comme ça. On va regarder avec l'oracle de la Wicca si on retombe sur ces énergies-là. Donc, lâcher du lest, c'est apaiser. Apaiser les choses, remettez du calme, remettez de la sérénité, remettez de l'équité dans les échanges. Acceptez que tout le monde n'ait pas la même vitesse de réaction que la vôtre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message sur ces énergies ? Bon, écoutez, je vais prendre ces deux-là parce qu'on les a. Alors, on a ce petit chat-là qui a l'air un petit peu apeuré, qui se sent un peu perdu, un peu apeuré. Moi, je ressens apeuré, qui a envie de se faire tout petit. Ça me fait penser à cette carte-là où on a des personnages ici qui se courbent, qui veulent se faire oublier, en fait. Et cette notion de balai, c'est passer un coup de balai, faire le ménage. Il y a quelque chose à nettoyer dans la façon dont vous appréhendez les autres. Dans la façon dont vous les mobilisez. Est-ce que ça rend ? Est-ce que ça vous renvoie ? En fait, moi, ce petit chat apeuré, ça me fait juste penser qu'il y a une crainte de vos paroles. Il y a une crainte de vos jugements. Il y a une crainte peut-être de côté un peu explosif que vous pouvez avoir. Et là, il y a quelque chose à nettoyer par rapport à ça. Il y a quelque chose à nettoyer dans le côté, dans votre côté relationnel. Alors, ça peut être au sein du travail, on est dans du bâton. Ça peut être au sein d'un foyer, au sein de quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui... Moi, je ressens que vous êtes un peu craint. Enfin, vos réactions, vos paroles, votre positionnement, la façon dont vous allez interpréter ce qu'on vous dit, dont vous allez utiliser aussi la connaissance que vous avez des autres, ça rend craintif. Et donc, il y a quelque chose à nettoyer dans ce relationnel que vous avez mis en place pour cette quinzaine des Gémeaux. Je ne ressens pas que c'est de la mauvaise volonté. Je ressens juste que c'est une envie que les choses avancent, que les choses pulsent, que les choses se développent. Il y a une envie que... que ça percute en face. Il y a une envie que vous soyez... de faire comprendre, de faire admettre vos penses, vos idées, vos projets. Mais il y a une manière qui ne correspond pas aux gens qui sont en face de vous. Il y a une forme d'utilisation de ce que vous connaissez des personnes et des leviers, des ressorts émotionnels que vous pouvez utiliser. Et ça ne crée pas une relation détendue, ça ne crée pas une relation de confiance. et ça, il y a quelque chose à nettoyer là-dedans. Vous prenez si ça vous parle. Si ce n'est pas du tout quelque chose qui vous parle, laissez tomber la vidéo, coupez, partez. Ne continuez pas. Parce que c'est quand même assez... assez précis, ça, cette guidance-là. Alors, on va regarder comment vous êtes en fin de la quinzaine. parce que si on parle de ménage, il y a quand même cette idée que... vous allez transformer, vous allez nettoyer quelque chose. Et puis, on a huit de bâtons inversés qui montrent bien que vous comprenez qu'il faut peut-être ralentir le rythme, apaiser les choses, revenir à quelque chose qui sera beaucoup plus séquencé, beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus entendable par l'entourage. Alors, sur la fin de la quinzaine, vous êtes en œuvre de coupe. Il y a une notion de satisfaction. Vous êtes content de vous. Alors, peut-être que vous avez réussi à transformer, à nettoyer quelque chose, à dépoussiérer aussi une façon d'être, une façon de communiquer. Ça peut venir aussi de... Vous avez peut-être réussi à mobiliser un entourage. Vous avez peut-être réussi à faire qu'un entourage qui se sentait craintif réussisse à se mettre en position roi de couche. et réussisse à se dégager d'un ressenti émotionnel. Il y a peut-être de ça qui se joue. Il y a un environnement peut-être qui se transforme aussi dans votre entourage, qui passe comme ça de quelqu'un d'un peu apuré, un peu craintif et qui ne craint plus maintenant de tenir tête parce que ça ne va plus forcément toucher à l'affect et ça va revenir dans le domaine que ça touche, c'est-à-dire la créativité, l'action, la réflexion, l'analyse. Il y a peut-être de ça aussi qui se nettoie, c'est dégager l'aspect émotionnel dans un cadre où il n'a pas lieu d'être. Il y a peut-être de ça qui peut se jouer. Et donc, vous êtes assez satisfait peut-être du coup de balai que vous mettez, du nettoyage que vous faites, de l'apaisement que vous arrivez à impulser dans la situation parce qu'on voit bien le conseil de vous lâcher du lest, vous lâchez la pression. Donc, il y a une forme de satisfaction, de réussite que vous sentez que vous ne venez qu'à vous-même. Alors, on va voir ce qui vous a aidé et ce qui a été le point de vigilance. Mais là, on sent que c'est un moment de détente. Là, on a un personnage qui savoure ses victoires, qui savoure des coupes, qui prend le temps de se poser. Là, pour le coup, on n'est plus dans cet égo, on n'est plus dans ce stress, on n'est plus dans cette impulsivité, cette vitesse réactionnelle. Là, c'est un moment de pause. Donc, vous prenez le temps de vous poser et de profiter. Il y a ça aussi. Il y a peut-être ça aussi dans cette notion de coup de balai. C'est que vous prenez le temps de vous poser. Vous n'êtes plus dans cette envie que ça réagisse, que ça surréagisse et que ça pulse de tous les côtés. Donc, il y a cette idée de prendre le temps de se poser dans un endroit et de savourer un verre, par exemple. Donc, c'est plutôt une énergie très, très apaisée par rapport à ce qu'on peut ressentir dans le tirage. Alors, on va voir ce qui vous a soutenu dans cette évolution. Qu'est-ce qui vous a soutenu sur la quinzaine ? Est-ce qu'elle s'est retournée, il me semble ? Oui. Alors, ce qui vous a soutenu, c'est que vous avez intégré, vous avez compris ce qui vous angoissait, vous avez compris ce qui vous faisait peur, vous avez compris ce qui vous empêchait de dormir. En fait, il y a eu un gros travail. vous avez intégré que la situation dépendait de, était liée à des peurs qui vous étaient propres et qui n'étaient pas liées à l'environnement ou aux personnes qui vous entourent ou aux projets, mais que c'était simplement vos propres peurs qui vous faisaient prendre, avoir besoin de prendre l'ascendant, de prendre le pouvoir pour vous sentir en sécurité. Le besoin d'agir, de suragir, de surréagir, c'était forcément, c'était lié à vos peurs. Donc, ce qui vous a soutenu, c'est la prise de conscience que, que c'était lié à vos propres angoisses et que ces angoisses-là, vous les répercutiez. On voit bien ce petit chat apeuré là, que vous les répercutiez sur votre entourage parce qu'il y a une connaissance des mécanismes d'angoisse qui sont en vous. Il y a une connaissance au neuf d'épée, on est presque au bout, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un gros travail de fessure, les angoisses sur ce qui empêche de dormir, sur ce qui fait peur dans une situation, dans un contexte, dans un travail, dans un projet, sur ce qui peut angoisser. Et il y a une belle connaissance aussi des émotions que ça génère, tout ça. Donc ça, ça a été très soutenant, en fait, de vous remettre au centre de la situation, de vous dire que tout était lié à vous, mais à vos propres schémas un peu autodestructeur. Donc ça, c'est un très beau cadeau que vous vous faites et c'est un très beau cadeau que vous faites dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et maintenant, le point de vigilance sur cette quinzaine, le point de vigilance, on a les amants inversés. Le point de vigilance avec les amants, c'est l'harmonie, c'est à la fois le côté yin, à la fois le côté émotionnel qui est en harmonie complètement avec le côté action. Autant on agit, mais on agit dans la sensation de faire bien, de faire comme on le doit, dans le respect. Cette carte, elle était inversée. Donc en point de vigilance, il y a une harmonie à trouver. Ce n'est pas le tout ou rien. On vous dit là lâcher du lest. Ce n'est pas tout lâcher. C'est lâcher quelque chose pour retrouver une forme d'équilibre. La notion, c'est ne tombez pas dans l'excès inverse où justement, vous allez vous poser, profiter et puis laisser couler complètement tout. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de mettre un équilibre dans ce que vous êtes et ce que vous faites voir aux autres et comment vous agissez. Il y a un équilibre à trouver dans ça, entre l'action et le ressenti. Donc, trouver cet équilibre émotionnel, trouver cet équilibre dans l'action, ne pas vous lancer à tort et à travers dans tout et tout est rien. Donc, le point de vigilance, c'est rester dans l'équilibre, rester dans l'harmonie. Je le redis, lâcher du lest, ce n'est pas on balance tout. On balance ce qui est trop lourd, ce qui est trop vif, ce qui est trop passionné, ce qui est trop dur envers les autres, ce qui inquiète trop les autres. il y a tout ça, rester dans cet équilibre. Et sur la fin de la semaine, vous êtes vraiment dans cette énergie de dire, de prendre du temps, de prendre le temps en fait de savourer ce qui vous rend heureux, ce que vous n'étiez peut-être pas en capacité de faire jusque-là. Donc, c'est plutôt, c'est plutôt une belle, une belle quinzaine parce que vous prenez conscience de l'impact que vous avez sur un environnement, de ce que ça génère chez les autres et que c'est votre propre transformation de la relation qui fait que ça s'apaise. Et vous êtes en capacité de trouver l'équilibre. Donc, le point de vision, c'est de trouver cet équilibre qui va vous faire rester sécure à votre place de leader, de celui qui sait, qui mène, qui est à l'initiative mais en même temps qui laisse aussi aux autres la place de s'épanouir. Donc, une belle quinzaine pour vous, là. Alors, je prends deux derniers messages, deux derniers messages. Un premier avec cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous dit ralentissez. Ben voilà. C'est ça, je vous disais, ralentissez. Il y a une notion de ralentisser, lâcher du lest, laisser couler un peu plus. Voilà, ralentissez, ça c'est le premier conseil. En fait, c'est ce que vous mettez en place. On le voit dans les énergies. Donc, ralentissez, je le redis, ralentissez, ce n'est pas s'arrêter, c'est ralentir. Mettre, lâcher du lest dans ce qui se passe. Et on a la deuxième. Exprime ce que tu ressens. Il y a cette idée là de passer, vous êtes dans cette maîtrise totale émotionnelle. Donc, vous ne dites pas, vous n'exprimez pas vos ressentis, vos émotions. Par contre, vous les connaissez, vous connaissez celles des autres, je le redis. Donc, il y a une forme de puissance à connaître la façon dont vont réagir les autres en fonction de ce que vous allez dire. Mais là, il y a une notion aussi d'exprimez-vous ce que vous ressentez et ça peut s'exprimer dans ces moments-là. Des moments où vous êtes apaisé, vous êtes conscient d'avoir des belles choses autour de vous, l'ambiance est sereine. Vous pouvez exprimer ce que vous avez dans le cœur, ce qui vous touche, ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire durer, ce que vous avez réussi à mettre en place dans votre vie. Donc, il y a une notion vraiment de transformation de la relation et qui s'effectue sur cette quinzaine et qui s'effectue dans le bon sens de vous avec un environnement, quel qu'il soit, vous le ramenez à votre situation. Donc, un très, très beau message et une très, très belle réactivité de votre part par rapport à ce début de septembre. Voilà les Gémeaux. J'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.